Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi très bien, impeccable. Voilà, à nouveau mon crochet vlog pour vous aujourd'hui. On va parler de quelques petites choses, donc ça sera pas très long, je vais essayer de faire assez vite mais j'ai plein de choses à vous dire. On va commencer, on va commencer par les remerciements, les remerciements très importants et je remercie deux personnes en particulier, donc cessez les Barbaras, ils vont se reconnaître je pense. Ce sont deux personnes qui m'ont permis justement ce mois acheter de la laine, voilà. Ils ont fait donc des dons sur Tipeee, donc le Tipeee c'est un plateforme qui récolte donc des pourboires pour pour des personnes qui veulent comme moi, qui créent, voilà. Et donc ça permet justement de mettre des projets en place et financer, financer des projets. Donc voilà, moi j'ai mon plateforme à moins et ce mois-ci donc Cécile et Barbara, ces deux personnes, m'ont permis d'acheter la laine. Donc je vais vous montrer ça parce que j'ai reçu aujourd'hui, donc je suis très contente. Voilà, donc j'ai commandé il y a deux jours, donc ça y est, 48 heures, j'ai reçu. Je suis vraiment ravie, mais ça fait un peu bruit. Je vais enlever le sachet, donc je découvre en même temps. Ah oui, c'est la laine pour un futur projet justement, voilà. Donc j'ai un futur projet, un cardigan avec un petit capuchon que j'ai vu et que j'aimerais faire. Donc j'ai commandé la laine justement pour faire ça. Ben voilà. Donc je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. Donc c'est de chez Aysiarm. Donc comme vous savez, moi j'ai un boutique en ligne que je m'occupe. et donc la laine vient de chez eux. Donc c'est une laine moitié coton, il me semble. Voilà, j'avais pris un alpaca, voilà. Alpaca et un coton. Donc superbe la couleur. Donc j'ai huit pelotes. Oui, il me semble. Voilà, j'ai huit pelotes pour faire le futur projet. Et donc je vais vous mettre la photo, comme ça vous saurez. Voilà, donc c'est ce petit cardigan là que je vais faire avec cette laine. Donc merci Cécile et Barbara. Un gros bisou. Et puis un merci qui vient du fond du coeur pour ce don sur Tipeee qui m'a permis d'acheter cette laine là. Voilà. Oh, il fait du bruit, donc je m'en débarrasse. Je vais le mettre de côté. Ensuite, oui, donc par rapport à les futurs projets. Donc en voilà une. C'est le bonnet. Vous avez vu sûrement sur Facebook pour ceux qui me suivent sur la page Crochet pour débutants. Oui, c'est du crochet. Donc il y a beaucoup qui m'ont dit, mais ce n'est pas du crochet parce qu'il y a des torsades. Mais si, on peut faire des torsades aussi au crochet. Donc voilà, je vais vous apprendre prochainement. Donc futur projet, comment faire ce bonnet. Voilà. Donc ça, c'est un futur projet. Autre chose, ah oui, quelques questions de réponses que j'ai eues. Alors, première question, c'était, c'est quoi le newsletter ? Alors, newsletter, c'est tout simplement un mail que vous recevez et qui vous donne des nouvelles, des news, voilà. Des news de mon crochet shop. Donc c'est gratuit parce qu'on me demande souvent est-ce que c'est payant. Mais non, ce n'est pas payant. Il suffit juste de rentrer le lien avec le lien que je vous donnerai. Vous rentrez votre prénom et votre mail et vous allez recevoir donc un mail de confirmation. Et puis voilà. Après, par la suite, vous recevrez, j'essaye d'envoyer tous les 15 jours, si je peux, tous les semaines. Si j'ai beaucoup de choses à dire, ce sera tous les semaines. Mais voilà, vous les recevrez automatiquement si vous êtes inscrit sur la liste. Et ça permet également, très important, de recevoir donc des explications écrites. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent les explications écrites, mais je ne peux pas les envoyer vraiment individuellement par personne. Donc, comme vous êtes inscrit, si vous vous inscrivez, et comme vous êtes inscrit, vous les recevez les explications écrites par mail. Voilà. Donc, un exemple, par exemple, pour le crochet en ensemble que nous avons fait la semaine dernière, qui est fini hier d'ailleurs, je vais en parler. Voilà. Vous allez recevoir les explications écrites par mail de ce projet-là. Et seulement si vous êtes inscrit sur le newsletter. Voilà. Donc, inscrivez-vous si ça vous intéresse. Ça ne coûte rien. Et le lien est dans les descriptifs en bas. Donc, oui. Donc, crochet en ensemble. Le premier crochet en ensemble, super. Ça s'est super bien passé. J'ai réussi à sortir, donc, sur trois semaines, les trois vidéos. Et beaucoup de monde qui ont suivi. Donc, ravis par rapport à ça. Donc, c'était le gilet. Oui, je sais que je n'ai pas encore mis les boutons. J'ai mis les boutons, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Donc, le petit gilet, les bonnets et les bottines. Voilà. Bonnets et bottines. Donc, ça, c'était un projet super. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi, qui m'ont envoyé des photos. Donc, vraiment, j'étais contente par rapport à ça. Juste une petite chose par rapport à ce crochet en ensemble. C'est pour l'aillette. Bébé l'aillette. Donc, on me demande comment faire pour un 12 ans. Je suis désolée. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas faire pour un 12 ans. Enfin, du moins, ce modèle-là, je ne sais pas le faire. Donc, là, vraiment, c'est pour bébé 0, 3 mois. Voilà. L'essence à 3 mois. On peut l'adapter si vous souhaitez quelque chose de plus grand. Si vous augmentez, par exemple, la taille de la laine et votre crochet. Vous auriez quelque chose de plus grand. Mais bon, au-delà de, on va dire, 3 mois, je ne peux pas vraiment vous aider là-dessus. Il y a des personnes qui ont réussi à faire quelque chose de plus grand parce qu'ils ont rajouté des mailles. Mais voilà. Moi, c'était vraiment le projet que je voulais faire. C'était pour naissance. Donc, voilà. Je ne peux pas trop vous dire comment faire pour un bébé d'un an, voire plus. Voilà. Parce que le projet était vraiment pour un nouveau bébé. Ensuite, oui, par rapport à ça aussi. Donc, les chaussons qui est aussi un tutoriel pour débutants. On me demande par rapport à la taille. Tout est expliqué. Il suffit. Je ne peux pas vous dire plus par rapport à ça. C'est en mesure. Voilà. En fur et à mesure. Donc, vous regardez la vidéo et vous verrez. J'explique dans la vidéo par rapport à la taille. Il faut mesurer tout simplement sur votre pied ou sur le pied de la personne ou l'enfant que vous voulez faire les petits chaussons. Enfin, les chaussons. Par rapport à les futurs projets. Donc, j'ai un projet qui va sortir la semaine prochaine pour le Saint-Valentin. Donc, c'est un projet qui se développe par rapport à notre créatrice. Donc, la créatrice s'appelle Carole. Avec un K et ROL, R-O-L-E, création. Donc, c'est une créatrice en herbe qui est formidable. Je parle beaucoup avec elle. C'est quelqu'un de très, très intéressant. J'adore, j'adore. Je la remercie d'ailleurs pour ce projet. Et je la laisse. Elle va se présenter à elle-même. Voilà. Je m'appelle Carole. J'ai 34 ans. Ma passion, c'est le crochet. J'ai découvert cette passion en mars 2015. En discutant avec un membre de ma famille qui m'a dit, écoute, le crochet, c'est sympa. Tu pourrais essayer. Donc, j'ai commencé à regarder des petites choses sur Internet pour voir comment ça se passait. Et puis, je me suis dit, ah ben ouais, ça a l'air cool. Donc, pourquoi pas me lancer moi aussi. Donc, j'ai commencé à apprendre forcément les points de base. Car sans ça, vous ne faites rien. Et puis, ben, au début, j'ai commencé par des petits sujets, tels que des petites pochettes pour téléphone portable, pour petites tablettes. Et puis, de fil en aiguille, c'est qu'à de le dire, j'ai commencé à apprendre à faire des amigurumis. Donc, ça, franchement, j'adore les faire. C'est super sympa. Surtout que ça plaît aussi beaucoup, autant que grand que petit. J'ai pas mal d'amis mamans qui m'en demandent pour eux ou pour leurs enfants. Et puis, je fais aussi des vêtements, des gilets, des ponchos. Enfin, plein de choses. Il y a tellement de choses à faire au crochet que, ben, voilà quoi. Sinon, je fais aussi des petites créations personnalisées. Donc, ben, voilà. Des fois, je réfléchis à une chose ou même pas. Des fois, il y a des idées comme ça qui me passent par la tête. Et je me dis, ah, ben, tiens, fais un petit dessin et puis lance-toi. Donc, c'est quand même des heures de travail. Parce qu'il faut réfléchir. Comment monter le modèle ? Donc, voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Au revoir. Donc, voilà Carole. Carole Création. Et le projet que nous allons faire. Donc, c'est un corner to corner. Donc, j'avais déjà... J'ai fait un tutoriel là-dessus. Et donc, on va travailler le corner to corner. Et voici le modèle. Donc, voilà. Spécial Saint-Valentin. Voilà. C'est le prochain... Prochain projet. Donc, c'est pas un crocheton ensemble. Ce sera un projet que je vais faire d'un coup. J'espère pouvoir le faire avant le Saint-Valentin. Ce serait bien. Donc, normalement, oui. Et donc, Carole Création sera là pour nous aider. Si vous avez des questions, je laisse donc dans le descriptif sa page. Elle s'occupe d'une page où il y a plusieurs personnes. Donc, je crois qu'il y a trois ou quatre personnes qui s'occupent. Donc, ils sont tous des créatrices. Et ils sont ravis de vous avoir sur leur groupe. Voilà. C'est un groupe Facebook. Et ils font beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, beaucoup de belles choses. Voilà. Donc, pour ça, donc, restez connectés, si on peut dire, pour avoir le projet Saint-Valentin. Donc, il y a le coussin avec le cœur. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Oui. C'est tout. Voilà. Je vous dis un grand merci à tous mes abonnés, surtout, qui me suivent, qui m'encouragent, qui me laissent plein de commentaires, gentil, gentil comme tout. Et puis, à la prochaine fois pour un vlog. J'espère qu'il fera beau. J'aimerais bien faire quelque chose de dehors. Voilà. Comme ça, vous verrez un petit peu mon chez-moi, où j'habite, dans le nord de la France, nord-est de la France. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.